Eugénie a commencé sa brillante intervention en expliquant qu'il y avait souvent une opposition entre le monde des idées et le monde de l'entreprise. Alors que précisément, le monde de l'entreprise, c'est l'un des derniers espaces où on peut non seulement incarner les idées et les mettre en œuvre. Et on peut le faire parce que nous, les chefs d'entreprise, nous sommes des hélicoptères. C'est-à-dire qu'on est capable d'être à 22 000 pieds, de réfléchir, d'avoir une vision panoramique et de descendre au ras du sol. Donc fidèle au plan de vol de Croissance Plus, hier, grâce à nos experts, nous avons pu avoir une vision panoramique sur la tectonique des plaques au niveau géopolitique. On était à 22 000 pieds. Là, on va descendre un petit peu au ras du sol et on va atterrir en France et on va atterrir dans l'espace politique français. Alors moi, je fais partie de ceux qui pensent que la politique, c'est la morale des circonstances. Mais pour nous aider à réfléchir sur ce sujet, nous avons fait appel à un éminent politologue qui est Jérôme Fourquet, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Vous avez sans doute lu son excellent livre qui s'intitule « L'archipel français, une nation multiple et divisée ». C'est un expert sur la question. Il intervient régulièrement, non seulement dans les médias, mais en tant que conseil. Et je pense qu'en ce moment, il y a quand même beaucoup de choses à comprendre sur le sujet. Je ne vais pas lancer un débat politique, mais lors, il y a un an, jour pour jour, quand on a eu 60% d'abstention, on a dit « Oui, mais c'est normal, on n'a pas voulu décaler les élections, il faisait beau, les gens ont préféré faire du barbecue plutôt que d'aller voter ». Là, on vient d'avoir une deuxième consultation électorale et il y a eu 70% de nos compatriotes qui ont décidé de ne pas voter. Alors moi, je pense, c'est une analyse personnelle très modeste, que c'est très dangereux parce que ça veut dire que les gens ne reconnaissent plus les institutions et considèrent qu'ils peuvent eux-mêmes, je dirais, faire justice et s'exprimer et ça donne notamment les gilets jaunes. Donc je vous demande, s'il vous plaît, d'accueillir Jérôme Fourquet qui va nous aider à réfléchir précisément sur ces questions. Merci beaucoup, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Donc je vais revenir un petit peu en deux temps dans mon intervention. D'abord sur ce que j'ai appelé l'archipélisation de la société française, essayer de faire un petit diagnostic de comment on est-on arrivé là. et dans un deuxième temps, essayer de s'interroger avec vous sur en quoi le Covid aurait modifié cette équation ou non. Et puis pour finir, réfléchir ensemble sur, est l'entreprise dans tout cela ? Alors tout d'abord, l'archipélisation de la société française. Donc moi je travaille à l'IFOP depuis plus de 25 ans maintenant, enfin 25 ans à peu près. Donc j'ai regardé la société française évoluer sur un quart de siècle, avec les sondages qu'on réalise régulièrement, mais sondages mais pas seulement. Et au lendemain de l'élection présidentielle de 2017, qui comme vous le savez avait été marqué par ce qu'on a appelé le fameux Big Bang électoral, on s'était interrogé avec mon co-auteur, Sylvain Mantornac, pour savoir comment en est-on arrivé là. Et donc on s'est mis au travail, et c'est un petit peu comme le saumon qui remonte le fil de la, le cours de la rivière, c'est, on est parti de l'analyse électorale, et on s'est rendu compte qu'en fait, si ce Big Bang électoral avait été possible, c'est en fait, tout le sous-bassement, tout le sous-jacent avait été considérablement, considérablement disloqué, corrodé, au cours des dernières décennies. L'hypothèse centrale, c'est que nous avions une société française qui était structurée autour d'une, on en a parlé tout à l'heure, d'une opposition séculaire, en gros depuis la Révolution française, entre deux blocs, deux matrices, d'un côté une France catholique et donc derrière de droite, et de l'autre une France républicaine et laïque de gauche. Tout ça a pris différentes formes au cours des siècles, mais c'est cela qui nous a structurés. Au cours des dernières décennies, ces deux piliers, certains, le plus ancien, avaient commencé déjà à vaciller avant, mais ces deux piliers se sont dislogués, se sont effondrés. Et c'est sur cet effondrement que s'est déployé le processus d'archipélisation. Alors je vais vous donner quelques chiffres, pas beaucoup, mais quelques-uns quand même, pour essayer d'illustrer mon propos. Alors à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par évoquer le sort de ce qu'on a appelé la matrice catholique, qui vous savez était extrêmement prégnante. Alors on ne peut pas forcément convoquer toujours les grands auteurs, vous pouvez reprendre les films de Don Camillo, Don Camillo et Pépone, voilà, en gros la société française c'était ça, il y avait ceux qui allaient à l'église et puis les autres. Alors ceux qui allaient à l'église, eh bien on a retrouvé dans les archives de l'IFOP, qui est une vieille maison, un sondage de 1960. En 1960 c'est intéressant sur le point de vue de l'étude du catholicisme parce qu'on est avant Vatican II, qui a changé pas mal de choses dans l'église. À ce moment-là, un tiers, 35% des Français déclarent aux enquêteurs de l'IFOP aller à la messe tous les dimanches ou plus. Un tiers des Français. Alors vous aurez raison de remarquer que 35% c'est pas 50%, donc déjà dans les années 60, les catholiques sont minoritaires. Mais comme on dit à la bourse ou dans vos milieux, à 35%, on est une sacrée minorité de blocage quand même. C'est-à-dire qu'on pèse lourd, on a une presse, on a des associations de jeunesse, des intellectuels, Eugénie en a parlé tout à l'heure, tout un écosystème qui gravite autour de vous. Quand on a reposé en 2013 la même question, sur la fréquence d'assistance à la messe dominicale, nous avons obtenu le score de 6%. Donc en l'espace de 50 ans, on est passé de 35% à 6%. Donc vous voyez, alors à l'échelle d'une entreprise, on peut se dire « Ouais, mais c'est 50 ans, c'est quand même beaucoup. » À l'échelle de l'étude d'une société, ces deux générations, c'est très peu. Donc en deux générations, on a un paysage qui s'est complètement modifié, cette matrice catholique religieuse qui s'est complètement disloquée. Les catholiques n'ont pas disparu, les catholiques pratiquants, ils représentent 6% de la population. Mais ils ne sont plus qu'une des îles de l'archipel français, alors qu'il y a une cinquantaine d'années, ils en étaient un des deux piliers constitutifs. Voilà pour la dislocation de cette matrice. J'ai pris comme exemple que le premier niveau d'analyse, si vous voulez, qui est celui de la jauge de fréquence de remplissage des églises le dimanche. Mais on peut aller bien au-delà de tout cela. On peut voir, par exemple, dans toute une série de processus, Génie a parlé tout à l'heure des développements des lois bioéthiques et autres, comment c'est même la conception anthropologique de l'homme, du couple, de la procréation, qui en l'espace de quelques décennies a été complètement retournée et qui s'est complètement modifiée. Donc c'est très très profond ce qui est en train de se passer. Donc cette matrice catholique s'est effondrée. Il n'en reste plus qu'un certain nombre de pans un peu branlants. Face à cela, si je reprends Don Camillo et Pépone, il y avait une autre église qui était ce que les sociologues avaient appelé une église rouge, qui était le camp de la gauche et qui, au moins depuis la fin des années 30 en France et plus encore depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, était structurée autour du Parti communiste. Le Parti communiste, à la belle époque, c'est 20% des voix, de 1940-45, excusez-moi, jusqu'à la fin des années 70, c'est entre 20 et 25% des voix minimum à chaque élection. Pourquoi certains ont parlé d'église rouge ? Eh bien parce qu'à cette époque, se faire exclure du parti pour un communiste, c'était aussi douloureux que se faire excommunier pour un catholique. Vous perdiez votre estime de vous-même, vos amis, vos proches, vos relations sociales. Il y avait toute une contre-société qui avait été érigée par le parti, dont la brique élémentaire était la fameuse municipalité communiste, avec ses postes d'employés municipaux, ses colonies de vacances, ses logements sociaux, la vente du journal, les foyers de jeunes et de la culture, etc. Au pic, à l'apogée du communisme municipal en Ile-de-France, où il était particulièrement développé dans ce qu'on avait appelé la ceinture rouge autour de Paris, au municipal de 77, le PC contrôle 120 mairies. Donc ce qui est beaucoup. Dernières élections municipales, il n'en contrôle plus qu'une vingtaine. Donc à l'échelle de temps réduite, vous voyez bien l'évolution et la fragmentation de ce deuxième pilier. Et quand le PC, aux dernières élections européennes, se présente sous ses propres couleurs et non plus sous l'ombrelle mélanchoniste, le PC fait 2,5% des voix aux européennes, soit le score du parti animaliste. Donc moi, j'ai commencé il y a 25 ans dans les sondages. Si on m'avait dit qu'il y a un truc qui s'appelle le parti animaliste qui va faire le score du PC, j'aurais été assez circonspect. Alors je vous accorde que c'est plutôt le PC qui s'effondrait que les animalistes qui ont explosé, mais la chose est là. Alors je reviens à mes éminents et anciens prédécesseurs de l'IFOP qui travaillaient avant nous. Et sans se jeter de fleurs, ils avaient la partie beaucoup plus facile que nous, quand il s'agissait d'analyser les résultats. Vous savez que le sondeur travaille généralement sur ce qu'on appelle le fameux échantillon national représentatif de 1 000 personnes. Alors pourquoi 1 000 personnes ? Parce que c'est un bon compromis entre la fiabilité des résultats et le coût de réalisation de l'enquête. Donc des fois, on passe à 2 000 et c'est en gros 1 000 personnes. Cet échantillon, en fait, c'est une France en miniature. On prend les quotas de l'INSEE, répartition homme-femme, tranche d'âge, catégorie socio-professionnelle, région, et puis on reconstruit à l'échelle de 1 000 personnes une petite France. Et le grand jeu pour le sondeur, c'est ensuite d'analyser les résultats et de ventiler, comme on appelle cela dans notre jargon, les résultats par sous-catégorie. Bon. Eh bien, que trouvaient ceux qui nous ont précédés à l'IFOP début des années 60 dans leur échantillon de 1 000 personnes ? On a dit tout à l'heure, il y en avait déjà 35% qui allaient à la messe tous les dimanches. Donc ça faisait 350 individus affectés dans une case. Et puis à côté, il y en avait 200 à 250 qui étaient communistes. Il n'y avait pas de risque de double compte parce qu'en général, on ne se mélangeait pas trop. Donc on avait à peu près 500 à 600 individus qui étaient déjà affectés dans deux cases. Il restait, comme on dit dans notre jargon, plus que 400 individus à ventiler dans les autres cases de notre grille d'analyse. Aujourd'hui, quand je me livre au même exercice, sur un échantillon de 1 000 personnes, j'ai royalement 60 catholiques pratiquants et 25 communistes. Donc j'ai 915 autres personnes à ventiler dans les autres cases de l'archipel français. Vous avez une illustration de ce phénomène de fragmentation et d'archipélisation. Alors je vais prendre deux autres exemples qui sont assez éloignés de la politique pour vous montrer que cette fragmentation, on l'a observée tout azimut et qu'elle a concerné toute une série d'acteurs ou de grilles de valeurs communes pour donner naissance à des paysages, des références culturelles qui sont aujourd'hui très, très diverses et contrastées. Premier exemple, on peut prendre le paysage médiatique. J'ai ni en parler tout à l'heure. TF1, à la fin des années 90, c'est 40% d'audience. Donc je rappelle aux plus jeunes dans la salle qu'à l'époque, fin des années 90, il n'y a pas de replay. Donc quand on fait 40% d'audience, ça veut dire que le lendemain matin, dans la cour d'école, à l'atelier ou à la machine à café, 4 personnes sur 10 ont vu à la même heure le même programme, le même match, le même film, le même débat, le même reportage. Et donc on est d'accord, pas d'accord, mais on a une base commune de discussion et d'engueulade. Aujourd'hui, TF1, au mieux, c'est 19 à 20% d'audience. Alors on ne va pas pleurer. Beaucoup aimeraient les faire, les 19-20%. Mais vous voyez que là aussi, les choses sont allées très vite. Et en l'espace de 25-30 ans, on est passé d'une chaîne qui faisait 4 téléspectateurs sur 10 à aujourd'hui à peine 2 sur 10. Et donc donner naissance à un paysage beaucoup plus médiatique, beaucoup plus émietté, télévisuellement parlant, avec la montée en plus en puissance des réseaux sociaux, des chaînes comme Netflix ou autres, de la vidéo à la demande, qui désynchronisent les expériences, c'est-à-dire qu'on ne regarde plus au même moment et qui, comme au restaurant, vous ont rajouté des pages et des pages au menu. Et donc on a là une autre illustration de cette fragmentation de la société française. Je prendrais un dernier exemple qu'on a beaucoup utilisé dans notre livre L'archipel français pour illustrer cette fragmentation. C'est celui des prénoms qui sont donnés aux enfants qui naissent en France. Alors pour ce faire, on est allé chercher un gros fichier de l'INSEE qui recense depuis 1900 toutes les naissances intervenues en France, année par année, département par département. On a du coup dans cette base plus de 80 millions de naissances, avec à chaque fois le premier prénom qui est donné à l'enfant. Et donc on a passé tout ça au tamis. Et vous allez voir que c'est très, très riche d'enseignements. Alors première illustration, eh bien par exemple, ça nous permet d'éclairer une autre facette de la déchristianisation de notre société et de la perte d'influence de la fameuse matrice catholique quand on prend au hasard un prénom comme Marie. Prénom comme Marie, en 1900, il est donné à une petite fille sur cinq qui naît cette année-là. C'est une moyenne France entière. Dans des régions comme l'Île-de-France, où la déchristianisation a été entamée précocement, on est déjà à peine à 10% de Marie parmi les nouveau-nés, filles. Mais dans des régions qui demeurent à l'époque très catholiques, je pense au Finistère, les Vosges, la Haute-Loire, cette année-là, c'est 45 à 47% des naissances féminines qui reçoivent le prénom Marie. Donc vous avez là une illustration de la prégnance et de l'importance de cette matrice catholique qui va jusqu'à définir et orienter les prénoms qui sont donnés aux enfants. Alors comme nous sommes à l'ère de l'égalité femmes-hommes, on peut faire le même exercice avec les garçons. Et pour les garçons, c'était le prénom Jean qui était donné à l'époque à 16% des garçons qui naissaient cette année-là. Si on regarde comment évoluait la proportion de Marie dans les naissances féminines, eh bien on constate qu'en 2015, le prénom Marie n'est plus donné qu'à 0,5 ou 0,6% des petites filles qui naissent sur notre sol. Donc en l'espace d'un peu plus d'un siècle, on est passé de 20 à 0,5 ou 0,6. Autre illustration, grâce à l'étude des prénoms possibles, c'est celui de l'extraordinaire variation ou différenciation dans le référentiel culturel commun. Comment on peut l'approcher ? Eh bien par exemple en étudiant combien de prénoms différents étaient utilisés par les familles françaises pour appeler les nouveaux-nés année après année. On a constaté que de... Alors le fichier remonte qu'à 1900, que de 1900 à 1945, on a une extraordinaire stabilité du corpus de prénoms utilisés. C'est à peu près chaque année 2 000 prénoms différents qui sont utilisés. Garçons-filles confondus, ça suffit amplement au bonheur des familles pour appeler les nouveaux-nés. Qu'on soit en période de guerre, 14-18 et au lendemain de 14-18, c'est-à-dire en basse eau démographique, avec peu de naissances, ou qu'on soit dans des phénomènes des années où le nombre de naissances est plus important, on reste sur 2 000. Ça nous montre une stabilité du référentiel culturel sur un demi-siècle. Des historiens qui ont fait à peu près le même travail que nous, mais sur des monographies sur différents territoires de la France, arrivent à la même conclusion sur la période du 19e siècle. C'est-à-dire qu'il y a une stabilité du corpus de prénoms. Alors il y a deux raisons à cela. La première, je l'évoquais, un bain culturel commun et partagé. Et puis il y a quand même un autre élément. C'est un élément juridique. Et donc là, il faut remonter à Napoléon qui décidément s'occupait de beaucoup de choses et qui avait édicté une loi qui précisait et détaillait les prénoms qui étaient recevables à l'État civil. Donc il ne s'était pas embêté. Il avait dit qu'ils sont éligibles à l'État civil les prénoms qui figurent dans le calendrier. Et donc on retrouve la matrice catholique puisque, comme vous le savez, figurent au calendrier uniquement les prénoms de saints et de saintes catholiques. Comme on était un pays bien administré et très jacobin et centralisé, tout ça a fonctionné à merveille. Et donc de la révolution, alors il y a une petite période révolutionnaire où on s'entige de prénoms révolutionnaires, mais la mode dure très peu de temps. Et donc on revient à des choses classiques dès Napoléon jusqu'aux années 50. Quand on reprend notre calculatrice et qu'on dénombre le nombre de prénoms différents utilisés année par année, on voit une inflation à partir des années 50-60. On passe de 2 000 prénoms différents à 3 000, 3 500, 4 000 dans les années 60. Face à une demande sociale montante, on demande à avoir des prénoms différents, notamment des prénoms régionaux. Le législateur ouvre un peu la vanne au milieu des années 60 et autorise sous certaines conditions l'usage de prénoms régionaux. Et on voit que le nombre de prénoms différents utilisés chaque année continue sa croissance pour arriver au niveau de 7 000 à 8 000 au début des années 90. Au début des années 90, les contentieux avec le tribunal administratif explosent avec de très nombreuses familles qui contestent le fait qu'on ne puisse pas donner à leur enfant le prénom qu'ils souhaitent. Et comme souvent dans les évolutions sociologiques, on a une combinaison entre une évolution sociétale d'une part et puis une action législative d'autre part qui accompagne et, ce faisant, amplifie le phénomène. En 1993, l'Assemblée nationale, le législateur décide d'abroger une des plus vieilles lois qui était encore en vigueur enfant, ce qui était la loi Napoléon sur les prénoms. Et à partir de 1993, chaque famille peut donner le prénom qu'elle souhaite au nouveau-né. Alors le législateur met un dernier petit garde-fou en disant « bon, il faut quand même que le prénom ne porte pas atteinte à l'intégrité psychologique de l'enfant ». Mais donc vous voyez que là, on introduit de nouveaux contentieux parce qu'il y a une bonne dose de subjectivité dans cette notion de porter atteinte à l'intégrité psychologique de l'enfant. Donc ce dernier verrou ayant sauté et la société ayant son propre métabolisme qui pousse à la diversification, on est arrivé à, ces dernières années, plus de 13 000 prénoms différents utilisés chaque année en France. Donc on est passé de 2 000 en 1945 à 13 000. Et donc à côté de mon exemple sur les échantillons de sondage, vous en avez une autre illustration de cette archipélisation, c'est-à-dire l'extraordinaire diversification du référentiel culturel commun. Mais ces 13 000 prénoms différents dénombrés ne portent qu'à peu près sur 90 à 95 % des naissances. L'INSEE en met de côté une partie qu'elle a affectée dans un fichier qui s'appelle le fichier des prénoms rares. On s'est dit, on est déjà à 13 000 prénoms différents, mais il y a un truc qui est encore mieux que ça, c'est le prénom rare. Alors on était regardé dans la définition de l'INSEE, est-ce que c'était qu'un prénom rare ? Prénom rare, c'est un prénom qui va être utilisé au mieux deux fois dans l'année en France. Alors je vous redonne les chiffres. En ce moment, on tourne à peu près à 760 000 naissances, 750 000. Donc à la hache, ça fait 380 000 garçons, 380 000 filles. Donc si vous êtes en prénom rare, vous êtes seul ou avec un autre sur 380 000 de votre QV à avoir le même prénom. Donc là, il y a une médaille à donner à vos parents parce qu'ils ont bien bossé pour se creuser la tête et trouver un prénom que vous serez le seul à porter. Blague à part, vous voyez bien le basculement psychologique et anthropologique qui est à l'œuvre. Historiquement, on donnait souvent, si vous faites un peu de généalogie dans vos familles respectives, vous retrouvez des prénoms d'une branche à l'autre de l'arbre parce que c'est des prénoms qu'on donne de génération en génération pour inscrire le nouveau-né dans un héritage, une lignée, une filiation. Aujourd'hui, le principe qui prévaut, c'est celui de la distinction. Puisque le prénom doit permettre à celui qu'il reçoit de s'assimiler au groupe auquel on aspire qu'il appartienne et de se distinguer des autres groupes dont on ne veut pas qu'il fasse partie. Puisque donc on a cette volonté d'individualisation des prénoms très fortes, mais les familles ne font pas n'importe quoi. Elles donnent des prénoms qui rattachent l'enfant à certains univers. Univers sociaux, univers culturels, univers ethniques, univers religieux. Et donc on peut dire que dans l'archipel français, chaque matin, chaque île de l'archipel hisse ses couleurs. Et ses couleurs, c'est les prénoms qui sont donnés aux enfants. Donc je vous ai parlé du prénom Marie qui montre le déclin de l'influence du catholicisme. On pourrait regarder par exemple ce qu'a été le cas de l'engouement très prononcé pour des prénoms anglo-saxons, qui commencent dans les années 60 en France, montent en puissance des années 70-80. Donc c'est un symptôme d'ouverture, de globalisation de notre société, mais aussi d'une très forte américanisation de notre référentiel culturel. Et à l'apogée de ce phénomène, en 93, donc au moment où on libéralise complètement les prénoms, donc là on ouvre encore plus, j'allais dire, la palette. Et donc du coup, la part de prénoms anglo-saxons va diminuer un peu, puisqu'on peut prendre des prénoms qui sont encore différents. Eh bien, en 93, à l'apogée du phénomène, chez les garçons, par exemple, c'est 13% des garçons cette année-là qui reçoivent un prénom anglo-saxon. Donc vous avez tous en tête, le number one, c'est Kevin. Kevin, Jason, Dylan, Brian, etc. Kevin a été le prénom masculin le plus donné en France cette année de suite, de 1989 à 96. Donc ça vous dit l'influence de l'américanisation de notre société. Sauf que ces prénoms, quand on en fait l'analyse sociologique et géographique, ça a été une tendance massive. Alors elle se poursuit encore aujourd'hui, mais elle n'a concerné que préférentiellement certains milieux et certaines îles de l'archipel. C'est la France populaire qui a donné ces prénoms-là. Je ne suis pas convaincu que, voilà, ici à Deauville, où dans le 92, on ait beaucoup de Kevin. En revanche, on en a eu beaucoup dans le Pas-de-Calais, dans la Somme, etc. Et à tout prendre, qu'en fait la carte des Kevin, pour ceux qui s'intéressent, vous regardez dans le livre, elle ressemble assez furieusement à la carte du deuxième tour de la présidentielle. Et vous avez en tête que le candidat RN pour les dernières élections régionales en ligne de France, il s'appelle Jordan, Jordan Bardella, que le maire des Nîmes-Beaumont, fief de Marine Le Pen, il s'appelle Steve, Steve Brouillois. Alors n'allez pas en déduire, que tous vos amis qui auraient des prénoms anglo-saxons votent de manière non conforme. Souvent, ça dit beaucoup plus sur ceux qui donnent que sur ceux qui les portent. Mais blague à part, voyez bien une certaine osmose entre une influence culturelle dans certains milieux sociaux et puis un certain nombre d'orientations politiques. On peut, si je reste sur les prénoms, faire aussi la généalogie du développement des prénoms arabo-musulmans en France. Les prénoms arabo-musulmans en France, le fichier de l'INSEE travaille pro-forma, comme on dit chez vous, c'est-à-dire uniquement la France continentale, métropolitaine. Et donc, il n'y a pas, sur la période 1900-1962, les départements d'Algérie. Quand on regarde donc le poids de ces prénoms arabo-musulmans, c'est simple, de 1900 à 1950, c'est 0%. Ça n'existe pas en métropole. 1960, début de l'immigration, 30 glorieuses, fin du conflit algérien, arrivée des harkis, on est à 1% des naissances qui font l'objet d'un prénom arabo-musulman. Et puis, on voit la tendance monter et le dernier comptage qu'on a réalisé, je crois, sur l'année 2015 ou 2016, on a 18,5% des naissances qui font l'objet du choix de ce type de prénom. Donc, on est très loin des gens et des maris. Et donc, vous voyez que là aussi, à l'aune de l'analyse des prénoms, on a une autre illustration de cette archipélisation de la société française. Alors, dans ce contexte, survient le Covid. Bon, est-ce que le Covid change beaucoup de choses à la faire, en positif ou en négatif ? En gros, est-ce que c'est un accélérateur d'archipélisation, de fragmentation ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est une antidote ? Alors, je commencerai, comme souvent dans les crises, il y a les deux. Je commencerai par le deuxième point. Face à une adversité, face à une épreuve collective, eh bien, la société française, d'une certaine manière, a fait bloc, en tout cas dans les premiers mois. Et donc, de ce point de vue-là, le Covid a été plutôt un antidote à l'archipélisation. Vous vous souvenez sans doute des images et des scènes d'applaudissements à 20 heures tous les soirs, au moment du premier confinement, ça s'est perdu ensuite, en hommage au personnel soignant. On a vu également de très nombreuses mobilisations spontanées dans les entreprises, dans les quartiers, dans différents territoires, pour des chaînes de solidarité, collecter des masques, en fabriquer, apporter de la nourriture à des personnes isolées, etc., etc. Avec, on le sait, un tissu associatif qui est très développé en France, mais dont les fantassins, pour l'essentiel, sont des retraités. Et les retraités se sont assez logiquement appliqués à eux-mêmes le principe de précaution. Pendant le premier confinement, ils sont restés chez eux. Et donc, pour que les assos continuent de tourner, eh bien, on a vu apparaître de nouvelles générations qui ont, quelque part, pris le relais. Dernier élément qui irait dans le sens d'un raffermissement du collectif, cette crise du Covid a rappelé à nos concitoyens l'importance, justement, du collectif d'avoir un État qui fonctionne, des services publics à la hauteur, ce qui n'a pas forcément toujours été le cas, et de penser, encore une fois, collectif face à l'adversité. Mais parallèlement à ces phénomènes un peu cohésifs, on a également un Covid qui peut engendrer de nouvelles fractures. Alors, déjà, il révèle ou remet en lumière un certain nombre de fractures qui étaient déjà préexistantes. Différence de classe sociale, ceux qui ont pu venir passer le premier confinement ici à Deauville, ceux qui sont restés dans le F2 de Seine-Saint-Denis, etc., etc. Mais on a vu, et on est en train de voir apparaître aussi d'autres lignes de failles. Alors, certaines qui ne seront pas forcément très durables. À l'heure où on se parle, on voit qu'on a des tensions dans la société française entre ceux qui sont vaccinés et les autres. Et je pense que ça peut, ou c'est peut-être déjà des questions dans vos entreprises respectives. Est-ce que, comment ça se passe, ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, etc., etc. On a une ligne de fracture, à mon avis, qui est beaucoup plus profonde et qui est beaucoup plus durable, qui existait déjà avant, qui est une polarisation accrue de la société française sur le rapport à la consommation. Vous allez me dire, mais c'est un peu bizarre, c'est quoi le rapport avec le Covid ? Et en fait, la grille de lecture qui a été mobilisée par pas mal de Français au moment de cette crise du Covid, c'est une grille de lecture à forte coloration écologique. C'est un peu la thèse défendue par Nicolas Hulot ou d'autres, en disant, en fait, ce Covid, d'une part, avait des racines écologiques, c'est-à-dire on a destrui des écosystèmes, on a mis en contact des espèces animales sauvages avec des humains. On a aussi une mondialisation qui fait voyager la population et les marchandises de manière hallucinante autour de la planète. Et donc, tout ça a créé les causes ou le terreau propice au développement de cette pandémie. Et donc, pour ce courant-là, qui est très porteur dans la société française, la crise du Covid n'a été qu'une répétition générale ou un coup de semence de ce qui nous attendait, c'est-à-dire le grand effondrement, si nous ne changions pas radicalement nos modes de vie, notre façon de consommer. Ce public-là, qui était déjà conscient de ce phénomène avant la crise du Covid, en a tiré la conclusion qu'il fallait aller beaucoup plus vite dans la transition écologique, qu'il fallait aller beaucoup plus vite dans le changement de nos modes de vie. Alors, ils le font pour eux-mêmes, à titre ou à échelle individuelle, mais considèrent qu'aujourd'hui, c'est plus suffisant et qu'il faut faire pression sur le législateur pour que le législateur fasse pivoter ou bifurquer le grand paquebot qui est la société française pour prendre une trajectoire qui soit plus vertueuse écologiquement parlant. Et donc, ça a donné lieu, par exemple, dans les grandes métropoles françaises, au basculement en faveur des verts d'une dizaine de grandes villes au deuxième tour des municipales, donc dans le sillage du premier confinement. Ce public-là, souvent, je caricature un peu CSP+, entre autres caractéristiques, hormis sa forte sensibilité à la question environnementale, c'est un public qui a un rapport un peu plus distendu que la moyenne à la consommation. Souvent, il consomme beaucoup, mais il a le sentiment que tout ne tourne pas autour de ça dans sa vie. Et donc, ce public-là, philosophiquement et intellectuellement, peut-être même psychologiquement, peut faire un pas de côté vis-à-vis de la société de consommation. Vous vous souvenez, c'était une injonction présidentielle, il y en a eu beaucoup, mais pendant le premier confinement, où le président de la République nous avait dit, mais recentrez-vous sur l'essentiel, parlez à vos proches, lisez. Bon, donc, ça parlait à une partie de la population. Il y en a une autre qui était un peu plus éloignée de tout cela. Et cette autre partie de la population, souvent, est un peu plus modeste. Là aussi, je caricature pour aller vite. Cette population n'est pas insensible aux arguments écolos. Il voit la météo, il voit un certain nombre de catastrophes. Mais compte tenu de son niveau de vie et de son pouvoir d'achat, il se dit que c'est quand même pas lui qui est le principal responsable de tout ça et que s'il y a des efforts à demander, c'est plutôt le voisin qui a une plus grosse cylindrée que la sienne. Deuxième caractéristique de ce public, ce public est complètement immergé dans notre société, qui est une société de la consommation. Et ce public, aujourd'hui, se définit psychologiquement, statutairement, par ce qu'il peut se payer, ce qu'il peut payer à ses enfants. Vous souvrez qu'un éminent publicitaire avait dit « S'il y a 50 ans, tu n'as pas de Rolex, tu as raté ta vie ». Je pense que sur les ronds-points, en novembre 2019, les gens disaient « S'il y a 50 ans, tu ne peux pas payer du Nutella à tes gamins, tu n'es pas un bon parent ». Et vous vous souvenez, je prends le cas du Nutella à dessein, quelques mois avant la crise des Gilets jaunes, on avait ce que certains journalistes avaient sarcastiquement appelé les émeutes du Nutella, quand Intermarché, pour ne pas faire de pub, avait eu la bonne idée de faire une promo spéciale avec des palettes de Nutella à moins 70%. Morale de l'histoire, donc ça vire au pugilat dans les rayons. Alors, les 94% de sociologues de gauche, que Génie a évoqué tout à l'heure, il y avait vu un signe manifeste de la paupérisation de la société française. Bon, ça peut s'entendre. Nous, on y voyait plutôt le signe de l'extraordinaire puissance des marques et du fait que, pour beaucoup de Français aujourd'hui, pouvoir se payer ces marques, c'est pouvoir s'acheter quelque part un totem. Et donc, je parlais du Nutella, mais je pourrais vous prendre de nombreux autres exemples. Il y a eu un très bel article dans les Échos, un an, jour pour jour, après le déclenchement de la crise des Gilets jaunes. Donc, on avait parlé avec les journalistes qui voulaient voir ce qui restait de cette France des Gilets jaunes, et qui était allé, sur nos conseils, à Soissons, à 70 kilomètres de Paris, se promener sur les parkings des grandes surfaces. Et donc, elle avait rencontré des gens dont beaucoup n'avaient, dans leur cas, dit que, vous savez, ce qu'on appelle des marques distributeurs, c'est-à-dire aucun produit de marque. Et puis, elle s'est arrêtée auprès de quelqu'un qui n'avait aucune marque, sauf une bouteille de Coca-Cola. Et donc, elle avait interrogé cette personne, disons, mais pourquoi il y a une bouteille de Coca ? Elle a dit, ben là, c'est un petit extra, c'est parce que c'est l'anniversaire de ma fille. Et donc, vous voyez le poids des marques, et le fait que, dans cet article également, c'est statutairement tout à fait significatif, puisque beaucoup de Français, aujourd'hui, se définissent socialement parce qu'ils peuvent se payer. Dans cet article, des femmes disaient, ben, nous, avant, on appartenait à la classe moyenne, parce qu'on faisait nos courses chez Intermarché ou chez Leclerc, et maintenant, on va chez Lidl. Alors, vous comprenez bien, alors, je prendrai juste... Donc, c'est à la fois la consommation, le rapport à la consommation, au loisir, exactement. Je reste sur mes gilets jaunes. Nous sommes le dimanche 18 novembre 2019, donc c'est le lendemain de ce qu'on appelle dans l'épopée gilets jaunes, de l'acte 1, donc c'était le 17 novembre, et donc vous vous souvenez peut-être qu'on a un des départements qui est un des épicentres de cette crise, qui est la Seine-et-Marne. Alors, pourquoi la Seine-et-Marne ? Parce qu'on a un public francilien qui est très dépendant de la voiture, et qui, du coup, avait pris de pleine face les 2 centimes au litre, et puis les 80 km heure. Ce dimanche matin, le lendemain de l'acte 1, il y a pas mal de gilets jaunes qui ont dormi sur place ou qui reviennent sur les ronds-points. Il n'y a pas de mot d'ordre, il n'y a pas de leader, il n'y a pas d'agenda, et on est tous étonnés de se trouver aussi nombreux, et ils ne savent pas quoi faire de leur nombre. Alors, ils décident collectivement d'aller où ? Eh bien, d'aller au Euro Disney, Disneyland Paris, on dit maintenant, Disneyland Paris, et au bout d'une matinée de palabres et de pression amicale, ils arrivent à faire ouvrir les grilles de Disneyland pour avoir accès gratuit. Alors, vous comprenez bien que, face à ces images-là, votre ami M. Martinez et M. Mélenchon ne soient pas précipités instantanément sur les ronds-points, parce qu'ils disaient que c'est des types qui font grève le samedi, c'est un peu bizarre, et puis, bon, ils ne font pas le siège de la préfecture, ils vont chez Euro Disney, donc ce n'est pas les nôtres, quoi, ils n'ont pas le même logiciel que nous. Donc, on est sur cette France-là, pour laquelle la consommation est aujourd'hui quelque chose psychologiquement, identitairement absolument fondamental. Et donc, autant on peut s'empoigner sur comment on partage les fruits de la croissance, comment on partage le gâteau, je pense que vous avez nombreux exemples de ce genre de discussions dans vos entreprises respectives, autant là, on est, comme disait Eugénie Bastier tout à l'heure, sur des sujets de fond, c'est-à-dire que ça ne va pas se négocier, ça. Et donc, vous voyez, par exemple, sur le rapport à l'avion, alors, on a un truc qui nous vient du Nord, là, c'est imprononçable, ça s'appelle le Flixcam, arrivé par Sainte-Greta Thunberg, qui nous a évangélisés. Et donc, il faut arrêter de prendre l'avion, parce que le bilan carbone est catastrophique. Bon, alors, pour la catégorie numéro 1 que j'évoquais tout à l'heure, quand on le prend 7 ou 8 fois, hors motif professionnel dans l'année, pour aller faire un week-end à Barcelone, ou partir en Crète pour les vacances, bon, partir, prendre une ou deux fois de l'avion de moins par an, c'est jouable. Pour la France des ronds-points dont je parlais tout à l'heure, qui le prend une fois dans l'année, en ce moment même, pour aller à Djerba à 500 euros l'inclusive avec la famille, et qu'on a économisé toute l'année pour se payer ça, c'est absolument pas négociable de renoncer à ça. Et donc ça, c'est un des sujets majeurs, à mon avis, de conflictualité qui va monter dans les années qui viennent dans la société française. Je prendrais un dernier exemple. Sortie de premier confinement, il y en a eu plusieurs, donc on est en novembre dernier, l'opération très française du Black Friday d'Amazon, qui là aussi fait couler énormément d'encre. On a tout le service public audiovisuel qui se mobilise et qui relaie les appels au boycott, en disant quand même que c'est une ode à la surconsommation, que c'est obscène et que c'est complètement indécent. Puis on a une autre France qui dit, mais ils sont dingues ou quoi ? Moi, il n'y a qu'à ce moment-là que je peux payer et m'acheter les produits que je vais offrir à mes gamins ou à mes proches à Noël. Et donc on va avoir ça de plus en plus dans la société française. Alors, pour terminer, que peut faire l'entreprise dans tout ça ? Quel impact pour l'entreprise ? Notamment en sortie de Covid. Vous vous souvenez que le président de la République avait comparé notre situation, en tout cas pendant le premier confinement, à celui d'une guerre. Nous sommes en guerre. Alors, on peut toucher du bois, là, il n'y en a pas, mais se dire que peut-être, nous sommes en train de sortir de cette guerre. Et donc, si on faisait un parallèle historique, on serait à la libération, quelque part, si le variant Delta nous laisse tranquille. Et donc, vous vous souvenez de la question qui était le plus posée en France, à la libération ? C'était laquelle ? C'était, qu'est-ce que vous avez fait pendant la guerre ? Et où étiez-vous ? Vous vous rappelez à l'admonestation de De Gaulle à certains chefs d'entreprise, en disant, mais je n'en ai pas vu beaucoup d'entre vous à Londres. Donc, aujourd'hui, c'est la question que les Français vont poser en substance aux entreprises. Le pays a été très durement touché, il faut tout reconstruire. Et donc, vous, entreprises, qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays ? Alors, c'est très à la mode, en ce moment, de parler d'entreprise citoyenne. Moi, je pense qu'il faut encore pousser les feux un peu plus loin et parler d'entreprise patriote. C'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour votre pays ? Le Conseil de sécurité de l'ONU a cinq membres permanents. La Chine, les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne et la France. On est le seul pays qui n'ait pas à développer son propre vaccin. Ça a été, au pays de Pasteur, ça a été une très forte blessure d'amour propre. Les Français ont aussi constaté, au début du confinement, l'état de la désindustrialisation du pays. Ils lisaient des rapports, pour certains, ils avaient entendu parler de choses, d'autres avaient vu que ça faisait 15 ans que l'usine à côté de chez eux avait fermé. Mais là, on l'a touché du doigt. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de quoi faire des tests, il n'y avait pas de quoi faire des masques, etc. Alors, que la cela ne tienne, le gouvernement, bien conseillé par des communicants, a dit, ne vous inquiétez pas, on a mis en place un gigantesque pont aérien pour faire venir les masques en France. Le pont aérien qui part de Chine. Et nous, dans nos enquêtes qualitatives, les Français disaient, mais c'est quoi l'histoire-là ? Historiquement, quand il y avait des ponts aériens, ça partait de chez nous. Vous allez au Cambodge, en Somalie, en Éthiopie, après une famine ou justement une épidémie. Là, si nous en sommes les bénéficiaires, c'est que nous sommes très fortement déclassés. Donc, il y a des très fortes attentes sur la relocalisation de certains nombres d'activités et sur le fait de savoir que peuvent faire les entreprises pour participer à la reconstruction du pays. Alors, une reconstruction vertueuse pour certains dans le sens de la transition écologique. Donc, ça, c'est les attentes, j'allais dire, externes vis-à-vis de l'entreprise. Comment on se mobilise ? Noblesse oblige quand on est gros, les grandes entreprises, vis-à-vis de tout son écosystème de partenaires, le fameux sourcing en français. Est-ce qu'on arrive à faire travailler des entreprises de la région ou non ? Quand on est dans le secteur bancaire, est-ce qu'on va avoir une politique qui est plus accommodante et plus compréhensive sur le soutien de toutes les PME qui sont clients de chez nous et qui ont traversé des moments difficiles ? Quand on est la grande distribution, ce qui a été pratiqué pendant le premier confinement, est-ce qu'on continue dans les rayonnages de faire de la place aux producteurs locaux ? Comment on se comporte avec nos sous-traitants et nos fournisseurs ? Tout ça est très fortement demandé. Alors, je pense qu'il y a un concept qui anime pas mal de vos débats, c'est celui de la raison d'être des entreprises. Alors, je vous le dis clairement, il ne faut absolument pas l'appeler comme ça parce que ça ne parle pas du tout aux Français. Il y a une déconnexion qui est totale. En revanche, les Français, ils traduisent différemment. Ils pensent que l'entreprise privée est là pour gagner de l'argent, c'est normal, mais qu'il doit y avoir un supplément d'âme. En gros, la question qui vous est posée, c'est à quoi vous tournez, à quoi vous carburez, et c'est quoi votre, j'allais dire, votre contribution, et quelle pierre vous apportez à l'édifice commun. Voilà un petit peu la feuille de route qui va être adressée aux entreprises dans les années et les mois qui viennent. Je terminerai par d'autres enjeux pour l'entreprise, là, plus au plan interne. La première, c'est... L'histoire est ingrate, souvent, c'est de ne pas oublier les premières et les deuxièmes lignes. On les a mis sur un piédestal, on leur a dressé des couronnes, etc., etc. Mais les gens ont tenu les lignes, et donc comment on les rétribue, comment on les valorise, et comment on ne les oublie pas. Vous vous souvenez, je reviens à la fin de la Seconde Guerre mondiale, on est dans une économie qui, à l'époque, hyper carbonée, au sens premier du terme, puisque le nerf de la guerre, c'est le charbon. Et donc, il faut relancer la production en France. Et on a un gouvernement du Néon National, il y a des communistes avec De Gaulle. Les bassins miniers sont tenus par les communistes, et on lance une énorme campagne, ce qu'on appelait la bataille du charbon, avec la bataille de la production, avec des belles affiches, où on dit aux mineurs que le métier de mineur, c'est un métier de seigneur, qu'ils ont le sort du pays entre leurs mains. Et les mineurs se retroussent les manches et remontent du charbon comme jamais. On leur octroie toute une série de droits nouveaux, le statut du mineur. Et puis, deux ans après, changement de majorité, les communistes sortent et on a les très grandes grèves insurrectionnelles dans tous les bassins miniers de France, parce que les mineurs ont le sentiment qu'une fois qu'ils avaient fait le boulot, on avait arrêté de penser à eux. Mais je pense, voilà. Donc, les premières et les deuxièmes lignes, c'est les mineurs de 45. Qu'est-ce qu'on fait pour eux et comment ne pas les oublier ? Deuxième enjeu très important, pas partout, mais dans beaucoup d'entreprises, comment on va gérer le télétravail ? Au pic de la pandémie, c'est à peu près 40% des salariés, d'après nos données à l'IFOP, qui ont pratiqué le télétravail. Ces dernières semaines, quand les conditions sont améliorées, cette proportion a beaucoup reflué, mais on est encore à peu près à 30% de salariés français qui pratiquent majoritairement le télétravail. Et donc, comment on va organiser tout ça ? Est-ce qu'on passe au flex office total ? C'est déjà 10% des salariés qui sont au flex office, avec nos enquêtes qui montrent un impact psychosocial important du flex office. l'open space, et puis des questions plus métaphysiques. À partir du moment où j'ai un collectif de travail qui est complètement éclaté, atomisé, est-ce que c'est encore un collectif de travail ? Ou est-ce que ma boîte ne ressemble plus qu'à un essaim de freelance, avec un siège et puis des types qui gravitent autour ? Et donc, qu'est-ce que je leur raconte comme histoire ? Et quand ils viennent au siège ou à l'entreprise, quel jour c'est ? Et qu'est-ce qu'on fait en commun ensemble ? Ça, c'est des questions de fonds qui sont devant nous. Autre question, toujours en politique interne d'entreprise, quid du retour à la normale ? C'est-à-dire que les 18 mois que nous avons passés sont une période, au sens premier du terme, totalement anormale, où un certain nombre de pratiques se sont développées, un certain nombre d'habitudes ou de process ont été mis de côté. Et on a fonctionné, alors, selon les entreprises, on appelle ça soit en mode dégradé, soit en mode combat, en mode commando, mais pas mal des gens, des premières et deuxièmes lignes, y ont trouvé davantage de sens, puisqu'il y avait plus d'autonomie, plus aussi, comment dire, de fluidité, avec un certain nombre de procédures qui ont été allégées. et quelque part, on a un peu, vous savez, comme après une grève, où il y a une espèce de parenthèse, il faut reprendre le turbin. Et donc, comment, dans les entreprises, on tire les conséquences de tout ça ? Qu'est-ce qu'on garde ? Et qu'est-ce qu'on met ? Dernier point, et non des moindres, ce qui faisait appliquer les process, il s'appelle les strates intermédiaires. Et donc, quelle place pour tous ces échelons du management intermédiaire dans le collectif de travail, dont un certain nombre de grands patrons ont constaté que, bien que les échelons intermédiaires étaient soit en chômage partiel, soit en télétravail, les boîtes avaient continué de délivrer. Et donc, va se poser la question, la réorganisation, raccourcissement des échelons hiérarchiques, puisque vous avez peut-être des exemples dans vos collectifs de travail respectifs où le patron prenait son mail ou son téléphone et appelait directement le N-8 et il avait une info tout de suite. Il se disait, mais putain, en fait, c'est pas mal ce truc. D'habitude, il y a dix gusses qui passent. Voilà. Donc, comment on repense aussi le collectif de travail à l'aune de tout cela ? Donc, c'est toutes ces questions que le Covid soulève pour des organismes comme les vôtres dans un processus plus global qui est celui de l'archipélisation de la société. Alors, d'habitude, c'est les sondeurs qui posent des questions, mais si vous en avez, je serai à votre disposition. Merci en tout cas. Applaudissements Merci beaucoup. Merci, Jérôme. Donc, questions ? Oui, absolument. Dans le fond, dans le fond à gauche. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. C'était extrêmement intéressant. Moi, j'avais une question, justement, autour des attentes des uns et des autres et de la désarchipélisation. Est-ce que l'économie circulaire n'est pas une voie possible en rendant possible d'accéder à des marques qui sont intéressantes, en jouant aussi sur le prix, finalement, en offrant quelque chose qui peut avoir du sens et qui soit aligné avec les attentes de plusieurs de ces îles ? Merci beaucoup pour votre bonne question. Je pense qu'effectivement, il y a un filon à tirer. On voit bien les matrices qui se sont effondrées. Donc, Amillon et Pépone ne reviendront pas. Et la question de savoir si, en rayonnage, on a une utopie, une idéologie de rechange ou si on est voué, ce n'est pas forcément gravissime, c'est un deuil par rapport à ce qu'on a connu, à vivre dans un univers qui sera durablement fragmenté. Et donc, je pense que, autour de la question du localisme, de l'économie circulaire ou autre, il y a moyen de recréer un certain nombre de solidarités sur une base territoriale, redonner du sens. Et justement, vous avez raison aussi de mettre autour de la table des membres de différentes îles de l'archipel qui, sinon, n'auraient pas vocation à se parler. Donc, il y a des choses à trouver, à inventer. Il y a déjà beaucoup de choses qui se font. Avec aussi la puissance... Alors, vous parliez d'économie circulaire, on pourrait parler aussi de tout ce qui est la seconde main avec un côté très ambivalent. C'est-à-dire que c'est... À la fois, je fais du bien à la planète, aussi à mon porte-monnaie, mais on est aussi dans une partie de la population qui va faire des arbitrages permanents, qui va dire ce que je gagne en revendant à pas cher une partie de ma garde-robe va me permettre d'en racheter des nouveaux. Donc, ce n'est pas forcément pour tout le monde quelque chose qui a une finalité totalement vertueuse ou une rupture avec le rapport à la consommation. Mais, prenons-le comme il est et ça peut déjà contribuer à faire pas mal de choses. Donc, j'ai bien entendu la question et j'en voudrais en poser une autre. C'est quid des marques parce que là, le circulaire, c'est bien. Mais ce que vous avez expliqué tout à l'heure, c'est que les gens se positionnaient par rapport aux marques et pour eux, c'était une valeur sociale. Donc, comment vous gérez ça dans l'économie circulaire parce qu'acheter de la seconde main, ce n'est pas forcément ce que veulent les gens ? Alors, il y a marques et marques. C'est-à-dire... Bon, déjà, tout le monde ne pense pas comme ça. il y a des gens qui sont en rupture avec le système de marques et parmi ceux qui sont adeptes des marques, ce que je disais tout à l'heure, il y a... Alors, vous êtes chef d'entreprise, quand votre marque fait partie des non négociables, vous allez gagner. C'est-à-dire, ils vont arbitrer sur tout le reste mais pour l'anniversaire du gamin, il y aura du Nutella et du Coca. Moi, je vends du Coca et du Nutella, c'est très bien. Donc, toutes les marques n'ont pas ce pouvoir-là. La seconde main, ça peut permettre d'acheter... Vous voyez, par exemple, sur les iPhones ou autres, de faire accéder une partie du public à ces produits mais qui seraient des produits de deuxième main et qui ne seraient pas neufs. Donc, on peut arriver à nous et tout cela. Mais, encore une fois, je me répète, je pense que ça va se tendre très fortement à regarder la relation Amazon. on est sur ces choses-là. Avec, on parlait de localisme tout à l'heure, j'ai un département qui m'intéresse beaucoup qui est le département de la Drôme. Le département de la Drôme est un laboratoire, à mon avis, des lignes de clivage à venir. Vous voyez, c'est la vallée de la Drôme, un département tout en longueur dans la vallée du Rhône. Et donc, on a une partie de ce département, plutôt à l'est du département qui est très écolo. C'est le département de France où il y a la plus grande surface agricole utile en bio. On a tout un réseau d'économies sociales et solidaires qui pèsent à peu près 20% de l'emploi local. On a des collectivités locales qui ont créé ce qu'ils appellent la Bio-Vallée, un rassemblement de différentes communautés de communes qui sont engagées dans un agenda de transition écologique. Et on a des gens, des locaux, plus des gens qui viennent d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est la Mec de tout le courant, Collapsologue, Descroissant, Pierre Rabhi, ils sont tous là-bas. Et donc, ça vote bien écolo. Ça, c'est une partie de la Drôme à l'est. Et puis, on a à l'ouest toute la vallée du Rhône où là, on est très urbanisé, gros entrepôts Amazon, autoroutes, centrales nucléaires, zones pavillonnaires, gros mouvements gilets jaunes. On est sur des publics qui ne gagnent pas plus que ceux qui sont à 30 km. mais ceux qui sont à 30 km, eux, on dit, on va arrêter de courir après les marques. Il y a d'autres choses dans la vie. On va faire du théâtre, on va faire de l'associatif, on va faire du circuit court, etc. Et la richesse, elle est là. Et puis, il y a cette autre partie du département qui gagne, encore une fois, à peu près le même truc, mais qui n'a pas fait cette rupture et qui n'arrive plus à suivre la cadence. C'est-à-dire qu'il faut deux bagnoles, il faut le toboggan et le trampoline qui va bien, le voisin a fait la piscine, il faut que j'ai la piscine, etc. Et donc, là, on a eu un très fort mouvement gilets jaunes. Et quand vous faites les cartes électorales, on a tout le corridor de la vallée du Rhône qui vote à fond pour Marine Le Pen et toute l'autre partie du département qui vote écolo. Et puis, il y a le sud, extrême sud du département, là, c'est la Drôme Provençale. Là, c'est plutôt côté sud où là, ça vote Macron. Le prix des maisons n'est pas le même et donc, on est encore sur un autre schéma. Mais donc, si je reprends mon clivage entre les deux Drômes, on est sur deux formes de localisme. Il y a soit le localisme de Pierre Rabhi, le circuit court, soit le localisme bleu-blanc-rouge de Marine Le Pen. Les deux s'affrontent. Mais c'est deux idéologies, deux visions du monde qui sont extrêmement puissantes. Et encore une fois, la question de la consommation des modes de vie est en train de très fortement de se politiser. Vous avez vu les dernières annonces à Paris. 30 km heure maximum. Nouvelle division par deux du nombre de places de parking. Donc, c'est clairement éradiquer la voiture. à Paris-Intramuros, vous n'avez plus que 35 % de possesseurs de voitures. Moyenne nationale, 85. Il y a 40 % des Français qui ont deux voitures, c'est-à-dire plus que de Parisiens qui en ont une. Et donc, à l'époque de Pompidou, Paris n'était pas la France, déjà, mais tout le monde était dans le mythe de la bagnole. Il y avait, pour reprendre Pompidou, il y avait les voies sur berge, etc. Ça s'est fait vite parce que début des années 80, il y a le très grand film Ciao, Pantin. Coluche, il a quoi comme boulot ? Il est pompiste. Aujourd'hui, il n'y a plus un scénariste qui mettrait un pompiste dans Paris. On ne sait plus ce que c'est. Et donc, voilà, ce rapport à la voiture qui nous a fait les gilets jaunes, qui colore un certain nombre de politiques publiques dans certaines grandes villes. Vous allez voir aussi avec les normes critères, on va réintroduire des péages urbains en disant tous les trucs qui polluent, ce n'est pas pour vous. Et donc, on va recréer à la fois géographiques mais aussi sur les modes de vie. Une dernière question pour Jérôme. court et simple. Plus de questions ? Alors, moi, j'ai une question, pardon, s'il vous plaît. Ah oui, très bien. Je pense qu'on est tous concernés par les sujets d'attractivité et rétention des talents dans nos entreprises et particulièrement des cadres, je pense. Moi, j'ai une question, c'est quelles sont les tendances de fond qui se dégagent ? Est-ce que le Covid a changé les choses ? Je pense que oui, mais comment ? Par rapport, je pense, à tout ce qui est digital, le télétravail, on a vu beaucoup de cadres qui ont quitté les centres urbains pour aller se relocaliser ailleurs. En fait, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, dans les entreprises pour conserver ces talents, les rester attractifs, les retenir ? Voilà, est-ce que vous avez des réponses par rapport à ça ? Je ne suis pas consultant au management, mais effectivement, Covid plus jeune génération, on a ces exigences nouvelles. Donc, il y a comment on les retient. Donc, à mon avis, il y a de la bride à lâcher, mais je pense que ça a été fait dans pas mal d'endroits. Mais il y a quand même la réflexion derrière, c'est comment mon entreprise ne se transforme pas, encore une fois, entre un petit siège avec un essaim de freelance autour. C'est comment on fait du commun, comment on travaille ensemble. Et je pense que il y a un effet un peu de trompe-l'œil, c'est-à-dire que beaucoup de directions d'entreprises ont vu notamment, à l'issue du premier confinement, que les boîtes avaient continué de délivrer. Mais elles ont juste expédié les affaires courantes. C'est déjà beaucoup, parce qu'on n'avait pas de plan de passage au télétravail. Mais comment vous projetez les équipes dans des nouveaux projets, etc., etc. Ça, quand tout le monde sera à distance, moi, je demande à voir. Et sur vos équipes, on va dire, lâchez de la bride sur le télétravail. Je vous invite à réfléchir aussi sur la notion de flex office. Les données statistiques qu'on a montrent que ce n'est pas la panacée du tout. Et donc, on peut avoir le beau discours paquet cadeau qui va essayer d'emballer tout ça. Mais je pense qu'à long terme, ce n'est pas forcément payant. Très bien. Merci beaucoup, Jérôme. Merci. Applaudissements. 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 ...